Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue au nom de la Fondation pour les Générations Futures. Je suis Jérôme Chaplier, je suis responsable du programme Entreprendre pour les Générations Futures et je serai votre animateur de webinaire aujourd'hui. Et d'abord, merci d'être nombreux, comme hier, à venir témoigner de votre curiosité, de votre intérêt pour ces jeunes qui innovent. Et tout comme hier, en regardant la liste des participants, on ne peut qu'être particulièrement heureux de voir la belle diversité. Énormément d'étudiants nous rejoignent, mais également des professeurs, des incubateurs. On a des entreprises, des associations, des investisseurs. Donc voilà, on est une fondation qui a vraiment au cœur de son ADN de rassembler et de faire se croiser différents secteurs, de créer des ponts. Et donc, au-delà d'un nombre très réjouissant, c'est vraiment cette diversité, cette qualité de participants qui nous rend extrêmement heureux aujourd'hui. Donc, la création, pour ceux qui nous ne connaissent pas bien, s'est déjà déjà 23 ans pour la transformation de l'économie sur une véritable façon dure. La création soutient ceux qui s'amélient à l'avenir, pour une vieux monde à l'avenir à les prochaines générations. Ceux qui répondent à l'économie, à l'économie, à l'économie, et de démocratice et de 6e et de 21e. Pour la création, c'est un objectif, de un objectif, de récord, la création, de la création, de la création à l'ııc, de la création... on soutient et promosent à d'autres acteurs et du public. Nous faisons cela pendant 4 sœurs au parcours d'un parcours. Ons objectif est de plus systématiquement, 360 grades visie. Ons réferentie cadre est un peu plus fort et très fort. Ce sont les 4 P's. People, Planet, Prosperité et Participation. Tous les projets que nous avons aujourd'hui sont engagés pour l'implémentation de 4 P's. Nous sommes très fiers de pouvoir vous présenter six. Initialement, il était prévu que vous puissiez découvrir sept projets, mais malheureusement, il y a eu un contre-temps pour un de ces projets. On va vous présenter six projets que la Fondation, grâce à ceux qui nous soutiennent, a pu récompenser d'une bourse de prototypage allant jusqu'à 5 000 euros. L'ambition qui nous a guidés en créant ce programme, c'est de contribuer à un entrepreneuriat durable. C'est de mobiliser des moyens pour qu'il émerge des produits, des techniques, des services à impact sociétal positif élevé. Et quel meilleur moment pour donner une impulsion à des jeunes que celui ou encore étudiant décide de se lancer dans un projet entrepreneurial ? La Fondation intervient dans une phase de leur parcours d'étudiant entrepreneur où aujourd'hui, peu de moyens sont disponibles. C'est une phase où les étudiants, et tous ceux que vous allez entendre aujourd'hui sont dans ce cas, doivent passer d'un concept qu'ils ont sur papier, parfois c'est un schéma, ce qu'on va appeler un pré-totype, une version encore assez rudimentaire, vers une version qui est prête à être lancée sur le marché. Donc cette phase, c'est celle du prototypage. C'est une phase essentielle parce qu'elle permet de tester, de vérifier, d'adapter son produit et de le rapprocher de sa forme finale et de son accès à un marché. En deux ans, ce sont 77 000 euros de bourses qui ont permis ou vont permettre de mener à bien cette étape de prototypage. Mais au tas de l'apport financier, notre soutien, c'est aussi de la visibilité, notamment dans les médias, une crédibilité renforcée et des contacts utiles. Et je pense que le type de rendez-vous qu'on a aujourd'hui contribue vraiment à cet aspect de mise en réseau, de visibilité et de crédibilité. Un mot sur lesquels qui ont pu le faire possible pour ce programme s'ambrouiller. Et pour lesquels qui ont l'apporté de la création, et pour lesquels qui ont soutien de la création, et pour lesquels qui ont participé de 17 projets, de soutien qui ont soutien, je veux donc vous remercier notre parten. d'abord le président du Albert Vané Fonds pour les générations pour les générations, maire Marguerite Vané. Il y a une et 1,5 ans, il y a eu de stagion avec la démarche de jeunes qui innoveraient pour soutenir la confiance. La confiance en 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 december 2019 tout te kennen. Un autre part est de coopératie Enercity, actif en duurzame énergie-productive. Enercity a la dynamique de la Vannifons, qui a lancé, pour soutenir. La sécurité de Fignadont et Partners a été à l'aise pour les partners pour la prochaine édition. Le ministre de l'Energie, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Marie-Christine Margem, stuint cette édition dans le cadre de ses acties de Zero Waste. En de la dernière, de Bruxelles de West par la ministre de l'Energie, Leefmilieu, Energie et participative démocratie, Alain Marron, stuint al y a notre programme pour les générations. Une autre importante categorie de Partners que je veux spécial bedanken sont de studenten-incubatoren. Ce sont les structures qui les enseignent et coachent pour le développement des projets. Je ne vais pas les tout à l'aise tout à l'aise, mais plus de 15 acteurs de trois régions ont nous aidé pour les projets pour les projets pour les projets. Donc, après tout projet que vous allez ouvrir, c'est un énorme travail de begeleiding, de coaching qui s'assurent par les incubateurs. Ils prennent notre association dans une très confortable situation. Nous avons des projets avec un très solide business impact et nous pouvons notre intervention focussen sur un potentiel le match qui s'appelle impact et où une bourse et une beslissante d'un dictateur pour une marque qui s'appeleraient. Alors, avant de passer aux différents intervenants, je fais un bref rappel technique. Le premier concerne l'interprétation. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner avec l'icône du globe terrestre le français ou le néerlandais en sachant que pour sélectionner le néerlandais, zoom ne permettant pas d'activer le néerlandais, il s'agit de choisir l'allemand. C'est bien l'audio néerlandais que vous entendrez en sélectionnant l'allemand. Pour les interactions avec les étudiants, pour leur poser des questions, c'est via l'icône Q&A. Vous pouvez poser des questions, mais vous pouvez aussi liker les questions posées par d'autres participants pour ainsi voir émerger les questions qui suscitent le plus d'intérêt. On vous suggère d'utiliser pour des partages d'informations ou des impriments pressions, des suggestions, plutôt le chat. Q&R pour la partie questions-réponses aux étudiants et le chat pour partager des commentaires. Et dernière petite suggestion, vous avez la possibilité en haut à droite de modifier le type d'affichage. Il serait sans le plus confortable pour suivre ce webinaire que vous sélectionnez l'affichage intervenant plutôt que l'affichage galerie. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des petits aspects techniques. nous sommes presque 90 maintenant et le chiffre continue de monter. C'est un plaisir de voir ces chiffres grimper. On va passer aux intervenants qui vont se succéder à un rythme assez soutenu dans l'heure qui vient, en commençant par Madame la ministre Barbara Traite. Comme je l'ai déjà souligné, notre programme de soutien aux étudiants entrepreneurs bénéficient du soutien de la région bruxelloise, en particulier du ministre Alain Marron. Monsieur Marron profite aujourd'hui de sa toute récente paternité et de ses indispensables moments privilégiés avec son nouveau-né. Donc, on a le plaisir d'accueillir pour remplacer Monsieur Marron, Madame Barbara Traite qui est secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capitale en charge de la transition économique et de la recherche scientifique. Madame Traite, je vous remercie d'être parmi nous et je vous passe la parole. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Je remercie la Fondation pour les générations futures. Je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui et d'avoir la chance de remplacer mon collègue Alain Marron qui, comme vous, en fait, est en train de développer un prototype d'une innovation à impact sociétal positif. Tout ça est très positif sauf que, vous vous en doutez, à deux semaines de vie, cette innovation ne fait pas encore tout à fait ses nuits donc il n'est pas en grande forme. Les générations futures, donc c'est un concept dont j'ai moi-même forcément entendu parler. À l'époque, on disait que je faisais partie de la première génération des générations futures et aujourd'hui, ce n'est plus moi qui suis dans cette première génération des générations futures ou les générations futures, mais c'est vous, les étudiants et les futurs entrepreneurs et demain, ce seront vos enfants et vos petits-enfants. C'est ça exactement le concept de la durabilité, c'est le fait d'agir non pas en fonction de soi et de l'instant mais d'agir en tenant compte des générations qui viendront après nous. Alors on est, et vous le savez, malheureusement face à un système économique qui est basé sur des indicateurs et des paradigmes qui ne prennent pas assez en compte cette durabilité et les risques que fait peser cette activité économique sur la vie future, déjà même la vie actuelle. On le voit notamment avec les changements climatiques. C'est la raison pour laquelle il faut changer de système et il y a urgence. Il nous reste 30 ans pour changer de cap, 30 ans pour mettre en œuvre cette transition, 30 ans pour passer d'une société dépendante du pétrole, surconsommatrice de ressources non renouvelables, émettrice de gaz à effet de serre et d'importantes inégalités sociales, à une société qui respectera non seulement les besoins sociaux fondamentaux et les libertés fondamentales, mais aussi les limites planétaires, la biodiversité et qui garantira à chacun et à chacune l'épanouissement, l'émancipation, la solidarité, l'autonomie et la liberté. La mauvaise nouvelle, c'est qu'évidemment, 30 ans, c'est court. La bonne, c'est qu'on s'y attelle et la très bonne, c'est que vous êtes là et que vous avez compris ça et que vous rejoignez aussi ces personnes qui travaillent déjà. Nous allons tous mobiliser pour faire cette transition et pour éviter. Les jeunes jeunes qui veulent et pour l'aide à cette durezame samenleving, vos projets et pour l'aide. Vous pouvez te rappeler de l'Université de votre camp et de l'Université Nous sommes pour vous en compte de l'entwicklung de votre projet. Le Brussel-South Stédelijke Ouest soutient la structure depuis quelques années et ce par exemple via le programme de l'entreprise pour les générations pour les générations futures. Ce programme, Entreprendre pour les générations futures, concerne à la fois des étudiants et des entrepreneurs mais il inclut aussi un soutien aux start-up à impact environnemental élevé via le fonds SENSE qui fera connaître ses lauréats très prochainement au mois de novembre. C'est donc bien un message d'encouragement à entreprendre différemment, à innover et à mettre du sens dans le développement de nouveaux produits et de services et donc d'inclure aussi tout ce pan de l'activité économique dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors tous les projets que nous allons voir dans un instant démontrent donc comme ça vient d'être expliqué un impact positif sur les quatre P donc Planète, People, Participation and Prosperity et de cette manière on peut montrer à quel point il est nécessaire d'imbriquer ces quatre dimensions les unes avec les autres et non pas de les exclure et en particulier cet impératif de prospérité économique il peut et il doit s'intégrer aussi dans un système qui produit du bienfait pour les personnes qui génère du bienfait aussi du bien-être pour la population la planète et aussi dans un aspect participatif on en est convaincu au niveau du gouvernement bruxellois il peut y avoir une prospérité économique il y aura une prospérité économique qui respecte un plancher de un plancher social de droits sociaux et de liberté fondamentale et qui reste dans les limites de la planète c'est ce à quoi nous travaillons au niveau du gouvernement bruxellois et j'espère que c'est ce à quoi nos négociateurs fédéraux les négociateurs fédéraux ceux qui sont aujourd'hui semble-t-il en train de négocier pour un gouvernement fédéral j'espère que c'est aussi ce à quoi ils travaillent et donc il sera intéressant que vos projets leur soient connus également et ils en auront bien besoin pour cet accord qui je l'espère nous accompagnera lui aussi vers le monde d'après voilà je vous remercie encore toutes et tous je vous souhaite beaucoup de courage beaucoup de courage et beaucoup de succès dans vos projets futurs et je vous cède dès lors la parole pour que nous puissions entendre la présentation de ces différents projets merci mevrouw qui ne sont pas à nouveau aujourd'hui mais nous avons encore 6 très 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 Nous allons commencer par les trois projets qui travaillent autour de l'énergie. Bright Energy est un projet d'Arne, Sam et Lisse, deux frères et une soise. C'est un beau family business. Ils sont pas à l'étude à l'UGEND. Nous avons Bright Energy opéré. C'est un projet de diesel pour éviter les déceles de l'énergie. C'est un projet de déceles de l'énergie. C'est un projet de déceles de l'énergie. C'est un petit mot, parce que Lisse a la présentation a la présentation. Mais elle a été aujourd'hui, nous aimons la meilleure. Nous allons donc de Sam et l'écouter. Sam, le flot est de la tête. Merci. Je m'a dit Sam. Je m'a dit Sam, je m'a dit Sam. Je m'a dit Sam en je m'a dit Sam, Arne, en je m'a dit Sam Lisse. Je richter de Bright Energy op. Je m'a dit Sam. We voorzien de bouwwerven van groene energie. Door de boeille carburet. De bouwwerven maakt gebruik van zeer grote en zware machines, zoals kranen en betonmolens, voor het uitvoeren van hun werken. Deze machines ont un très gros verbruik, avec très hoge piquen. Pendant la longueur de temps de werf est il y a un temps de noot à hoog vermouden sur cette locatie. La plupart des nettaansluisants qui sont pas de piquen, sont pas fortuens pour les piquen, ce qu'il y a besoin de bijkomende vermouden. Et maintenant, la slide m'a encore à la prochaine. De slide mag eigenlijk op de vorige slide blijven. Indien mogelijk. Ik zie nog steeds de tweede slide met Energy as a Service. Er zijn maar twee slides. Wel het maar op de eerste slide blijven. Ah oké, ik vroeg met de première slide. Ja. Geen probleem. Er is een tijdelijke nood aan hoog vermogen op de locatie van de werf en de meeste netaanschuitingen die daar beschikbaar zijn, zijn niet voldoende sterk, waardoor een bijkomende vermogensbron nodig is. Dit werd steeds geleverd door een zeer vervuilende en inefficiënte dieselgenerator. Met Bright Energy bieden wij dus een duurzame alternatief en mobiele batterijen worden ingezet als buffer tussen net en hoge pieken en kunnen opladen met groene energie en een beschikbare zwakke net. Maar het heeft steeds de hoge piek leveren. Dit doen we nu al met ons eerste prototype. Hier ziet u rechts onderaan onze container en links onderaan zijn onze batterijmodules. Die zijn geïnstalleerd bij onze partner, Jury en Vee. We doen het ook met een divers team. Mijn broer Arne is software engineer en heeft heel veel ervaring met het optimaliseren van batterijsystemen. Ikzelf ben handelsingenieur en heb kennis van artificiële intelligentie en simulaties. Mijn zus heeft recht gestudeerd en neemt de legale en financiële kant van rekening. De impact van batterijen inzetten op het vervangen van deze generatoren op bouwwerven is enorm groot. We hebben die cijfers laten controleren en bevestigen door Climate Kick, een EU-gesponsorde organisatie. En komt neer op 60.000 kg CO2 per jaar per werf. Nu mag er naar de volgende slide gegaan worden. Wat we aanbieden aan de klant is Energy as a Service. Dit houdt in dat we het hele energievoorzieningsproces op ons nemen en de klant hoeft enkel in te pluggen om van goede energie gebruik te maken op zijn werf. Het model bestaat er dus uit als beide batterijen in bezit worden, maar we gaan die zo optimaal mogelijk gaan inzetten op de bouwwerven. Batterijen zijn namelijk heel dure assets, veel malen duurder dan dieselgeneratoren. Om ze rendabel te maken moeten ze zoveel mogelijk benut worden. Dit vereist twee zaken. Eerst moeten ze mobiel en modulair zijn. Mobiel omdat ze van werf naar werf moeten kunnen gebracht worden, maar ook naar het stationaire punt als er geen werf beschikbaar is, waar ze netdiensten kunnen leveren en bijkomende winsten maken. Maar ze moeten ook modulair zijn zodat er nooit te veel beeldrijcapaciteit op een werf staat die gewoon stilstaand kapitaal zou betekenen. En het tweede luik is dan de optimalisatiesoftware. En dit is voornamelijk wat onze software uniek maakt. De bedoeling van onze software is eigenlijk de kost zo laag mogelijk krijgen van deze batterijoplossing aangezien dat wij geloven dat een echte transitie naar groene energie enkel mogelijk zal zijn wanneer de oplossing superiër is op alle vlakken, dus ook zeker op vlak van de kost. Dus met de software kan de klant zijn toestellen invoeren die hij wenst te gebruiken op de werf. Wij doen een simulatie die de maat gaat berekenen en wij zijn ook bezig aan het schrijven van AI algoritmes die de batterij op meerdere vlakken kunnen inzetten. Samengevat zijn de batterijen wat het rendabel, wat het mogelijk maakt om de energie benoemd te maken. En de software is wat het rendabel maakt om die batterijen te gebruiken. Wij zijn STG enorm dankbaar voor de steun en naast onze paardenbatterijen en wij dankzij hen ook kunnen investeren in meters om onze data wees te vullen die de algoritmes kunnen poweren. En voor de verdere uitwerking van zowel hardware als software zijn wij reeds een subsidietraject gestart bij Vlaio in samenwerking met onze partner Jury en Vee. Onze prototype batterijen zitten nu in de laatste testfase en binnenkort zijn we van plan enkele modellen bij te komen voor een echte toetreding op de markt. We zijn heel hoopvol over ons project en we hopen dat we samen de future bright kunnen maken. Dankjewel. Merci Sam. Voilà, c'est la première présentation. Vous allez aussi tous avoir l'occasion de tester la zone Q&A. Ik zie dat een eerste vraag heeft already été posé, n'hésitez nieterIS Lam псvassvassvassvast leg phen of andere richter like die Silver's vragen dat hij bevangen erin. La première question, Sam et Arne, quel est le prix de ce generateur d'énergie? Le prix pour nous, pour l'acheter ou pour notre client? Je me pose la parole, c'est pour le client, et vous pouvez répondre à l'Union. Je peux répondre à l'Union, sorry. De prix pour le client, c'est une stratégie pour le prix de ce qu'on a montré pour une diesel générateur. Nous allons à l'aider de client, nous voyons à l'aider de ce qu'on a montré, et nous faisons le meilleur pour le prix de ce qu'on a montré. Ce qu'on a montré, ce n'est pas toujours 100%, mais nous essayons d'aider de ce qu'on a montré. Merci Arne, je invite les participants à poser davantage de questions. C'est la première intervention, on va tous se réchauffer un peu, on va se lancer. Donc n'hésitez pas à relancer avec d'autres questions. Je vois que certains posent la question via le chat. Je vais prendre... Ouh là là, les questions arrivent en masse. Donc une vraie est, what is your next milestone? Op ce moment-là, nous faisons un plan. Nous avons donc un hardware et un software. Nous avons donc travaillé dans notre subsidie. Onze suivi de suivi, nous avons trois parties. Nous allons maintenant de l'aider de l'aider de l'aider. Nous devons donc deux batteries de l'aider de l'aider de l'aider de l'aider de l'aider de l'aider. On a dès lors de l'aider de l'aider de l'aider de l'aider. De deuxième milestone, nous avons bureau mal, avec une design bureau, 10A, où nous allons développer notre casing pour les modules. C'est ce qui devient plus mobiel et plus modulaire. En à ce moment-là, il n'y a pas encore une batterie sur les marches. Il y a modulaire et mobiles. Et le troisième, c'est que nous travaillons avec des engineers, qui font le Masterproof et moi-même. Et moi-même aussi, qui développe les simulations et les AI-algorithmes. Jérôme, je pense que vous êtes sur mute. Sorry, sorry, voilà. C'est la première présentation. Il y a deux questions qui sont très bien. Et vous demandez où vous avez besoin d'énergie, Je vais vous répondre. Nous voulons enrage Société Radio-Canada de Gronommer. Nous voulons enrage Société Radio-Canada de Gronommer. Nous voulons enrage Société Radio-Canada de Gronommer. Par exemple, qui vendrediront enrage Société Radio-Canada de Gronommer. On a consulté enrage Société Radio-Canada de Gronommer. Et les consultés enrage Société Radio-Canada de Gronommer et la première part de Gronommer. Il y a un prépareil de Gronommer. de batterie. Il y a beaucoup d'autres études et il y a encore plus de productie de productie. Il y a un peu d'affaire, c'est un peu d'affaire de celles. J'ai travaillé avec un Duitse leverancier, c'est une meilleure productie que les Chineïse celles. Mais l'impact en comparé avec la grandeur de diesel, c'est très minime. Si tu les deux heures pendant la vie de batterie, tu vois la productie d'outstoot de diesel. Nous allons encore prendre deux dernières questions. La première c'est sur le lancement de votre produit sur le marché. Quand espérez-vous pouvoir le lancer? Ja, donc notre prototype en NU, il y a une très grande module, qui était oversize pour être sûr que nous pouvons leverer. Nous allons les splitter et nous devons les deux startbatteries. Nous allons donc faire la première c'est. Nous sommes maintenant dans la dernière c'est-fase. Deze maand seraient finailleur de la décision de la décision de la décision de la décision. En pour l'opin de fait, il y a très bien. Et nous allons donc nous acheter deux modules pour le début de l'année de l'année. De cette construction dans la container. En même temps, nous allons passer l'exploitation de subsidie trajectoire pour nous présenter nos propres casings. Et puis, les intérêts avec nos propres casings que nous souhaitons, nous planons pour 2021. Donc, les deux modèles que vous achetez, c'est une phase de temps-temps, mais ça peut être comme lancé. Pour terminer, je vais regrouper deux questions qui touchent un même enjeu. C'est celui de la durée de vie et donc aussi de la fin de vie des batteries. Donc, est-ce que vous avez déjà pensé à maximiser leur durée et à ce qu'on enverra en fin de vie et la future pollution chimique qui résulte de cette fin de vie des batteries ? Oui, nous avons évidemment aussi dit que ce n'est pas le but de la durée de batteries, pour que les batteries ont lancé en fin de vie. Les batteries ont lancé en fin de vie des batteries, les batteries ont lancé en fin de vie. Et donc de mécanismes, des materiales, sont réclicées. Et le vieillissement est aussi un sac du temps de plus, en nous avons vraiment choisié concès de ces créateur, puisque la batterie, des celles qu'ils apportent de panneaux, des batteries que peuvent être enormouses, de durée de 8 ans du temps. Ils garantisent un certain temps le vieillissement. Mais après ces batteries, avec la matette, et je peux le faire, et je peux faire encore moins 10 ans. Le impact de l'impact sur l'impacte est très peu. Nous avons le plus de l'impacte très fort. C'est tout à Climacique, c'était tout à l'aise. Il m'a dit, c'était le « end of life » dans l'impacte. C'est un co2 de 60 000 ton, mais il a aussi des scores en des acides, Merci et donc il y avait d'autres questions qu'on ne pourra pas traiter. N'hésitez jamais vous verrez que dans le chat nous copions les liens sur notre site web les informations par rapport aux produits qui contiendra également les liens vers leur site web éventuellement page facebook donc si vous voulez continuer à être en contact avec eux pour des propositions pour des questions n'hésitez pas et merci en tout cas à celles et ceux qui se sont lancés des questions très intéressantes donc c'est un bon démarrage pour les suivants merci Sam merci Arne de volgende project dat we gaan nu ontdekken is lightning tree lightning tree is de project van Lennart Lens Lennart is student event and project management of gestudeerd event and project management van de Artevelde Hoge School in Gent en is gecoacht door ID Factory in Gent en Lightning Tree ontwikkelt en verhuurt fietsen waarmee mensen door middel van hun eigen trapkracht energie kunnen opwekken Lennart zet dat wel Hallo ja dus ik ben Lennart Lens oprichter en eigenaar van Lightning Tree en zoals gezegd met Lightning Tree verhuur ik energiefietsen aan evenementen ik doe ook zelf de levering en ophalen van die fietsen en sinds een jaar ben ik daar nu eigenlijk mee bezig met vier fietsen om eigenlijk ook een beetje te testen hoe het pakt wat mensen interessant vinden wat werkt en wat niet werkt en zo heb ik ook wel de verschillen met bijvoorbeeld andere ondernemingen dat is geen nieuwe technologie maar het OEA kit gebruiken is eigenlijk wel redelijk nieuw dus ik doe echt wel de verhuur waarbij anderen bijvoorbeeld een meer bekende onderneming is WIWAT en met WIWAT is die verkopen eigenlijk enkel energiefietsen en dat is eigenlijk een voorbeeld dat je ziet op bijvoorbeeld luchthavens die staan daar waarbij mensen kunnen dan fietsen om een gsm op te laden of een laptop of workstations en zo maar bij Lightning Tree is het echt puur bedoeld als evenement het is een activiteit het is iets leuks om te doen en het is eigenlijk echt overal inzetbaar dat is leuk fietsen zijn zo gemaakt dat ze redelijk licht zijn met de hand te dragen en kunnen eigenlijk overal bijvoorbeeld in de natuur of ergens anders eigenlijk ingezet worden het is heel breed toepasbaar dat wil zeggen eigenlijk dat dus de opgewekte energie kan afhankelijk van hoe zwaar het toestel is dat aangedreven moet worden kan eigenlijk op alles aangesloten worden de fietsen kunnen ook verbonden worden met elkaar om eigenlijk zo meer energie te hebben om dan eigenlijk zwaardere toestellen of meer bijvoorbeeld ja verlichting of zo of meer verlichting eigenlijk te kunnen aangrijpen daardoor dus eigenlijk is een van de grote innovatieve waarden daarvan is dus ja het is niet enkel is het beweging en het is leuk om te doen de mensen voelen het ook direct de beweging dus er komt een weerstand van al dat er een toestel aangaat en ze zijn aan het fietsen voelen ze die weerstand zonder 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 het toestel de aan staat is er eigenlijk geen weerstand dus hoe meer toestellen die er aangesloten worden of hoe zwaarder het toestel is er eigenlijk een zwaardere weerstand die de fietser voelt en dat is eigenlijk een directe interactie die eigenlijk wel heel leuk is dus ja het is gewoon energie je wekt die zelf op en daarnaast is het ook educatief dus opnieuw je voelt hoe sterk de weerstand toeneemt en een van de leuke educatieve zaken die ik heb ervaren was bijvoorbeeld mensen het verschil laten voelen tussen een LED lamp en een halogeen lamp dat is een redelijk sterk verschil en als je switcht tussen de twee typen lampen voel je de weerstand echt een groot verschil daarin nu dankzij de beurs eigenlijk heb ik de moeilijkheid gehad om een contact nemen met een ingenieur en het grote verschil daarbij is dat ik nu samen met hem ben ik eigenlijk een soort central control panel aan het uitwerken en de dueling is daarvoor dat eigenlijk alle enige opgewekte energie rechtschreeks daar naartoe gaat om dan eigenlijk op dat centrale toestel kan eigenlijk alle andere toestellen aangesloten worden dan kan er eigenlijk ook geregeld worden met hoeveel energie output hoe zwaar is alles kan eigenlijk echt wel geregeld worden daarmee dat is interessant om dan eigenlijk ook de energie moet veilig zijn dus met deze toestellen wordt er wel redelijk wat gespeeld met de sterktes van de energie dus het is wel belangrijk om zo'n centrale panel te hebben waarop dat eigenlijk alles energie veilig verwerkt kan worden en eigenlijk dat de toestellen of de toestellen die aangesloten worden dat die niet kapot gaan of dat er iets fout mee gaat en dan verder nog vanaf het eigenlijk het control panel is kan ik ja dat ik opnieuw kan alles op aangesloten worden en het is ook de bedoeling met lightning tree dat ik ga zelf evenementen organiseerden helaas nu met corona is het natuurlijk een beetje moeilijker geworden dus dat ligt eventjes stil maar ondertussen ja maak ik gebruik van de gelegenheid om dus dat centraal control panel uit te werken en dan te zien wat de mogelijkheden daarmee zijn zodat ik daarmee kan uitdrijden dus bijvoorbeeld ja meerdere fietsen met een meer energie te hebben en bijvoorbeeld ja film aan te doen met een beamer dat zijn allemaal mogelijkheden die er komen van dat alles veilig gecombineerd kan worden en terug verstuurd en dat is hiermee mijn presentatie Bedankt Lens, ik zie dat er al vragen zijn Est-ce que votre produit est uniquement proposé à des fins de sensibilisation, c'est la première question Is votre produit gewoon enkel gericht op sensibilisering Niet enkel daarvan nee, het is eigenlijk opnieuw breed inzetbaar het is interessant voor scholen zeker van die sensibilisering ook maar eigenlijk is het deels daarna ook gewoon een leuke manier het is entertainment maar entertainment die toont van dit is hoeveel energie er nodig is voor bepaalde producten dat is iets dat eigenlijk heel veel mensen interessant vinden die hebben daar weinig besef van van ja hoeveel energie is er nodig om een gsm op te halen of een laptop of ja een lamp te doen branden dat zijn allemaal dingen die dus wel interessant eigenlijk door dat te voelen is het eigenlijk zowel entertainend maar dus ook wel heel educatief Ja, ik verhuur, ik heb vier energiefietsen ik verhuur één fiets voor een dag voor 100 euro en daar doe ik dan wel een korting op als er meer fietsen gehuurd worden of voor meerdere dagen een van de zaken waar ik nu mee zal ook beginnen met vanaf ik dat Centraal Control Panel heb is eigenlijk om dan ook toestellen te hebben die ik daar mee verhuur dus zo een beamer bijvoorbeeld kan ik mee verhuren met de fietsen dat hangt een beetje af van de kwaliteit of de sterkte van de beamer een beamer prijs ik nu op bijvoorbeeld 50 euro opnieuw dat hangt, ik ben redelijk ja, elke verhuur wordt eigenlijk individueel wel bekeken om te zien hoe de maat dat er al voor langere dagen is en of dat de laag kortingen op worden Merci. Alors, on a une question un peu étonnante et décalée qui traite de l'actualité sportive est-ce que c'est un bon vélo si on va faire une échappée à partir du peloton autour de France je suis pas sûr qu'il faut nécessairement traiter cette question même si on remercie pour la petite touche d'humour n'hésitez pas à poser d'autres questions à Lens Alors, il y a une question ici à propos de la pollution sonore de l'événement donc on a ici une personne qui a fait pédaler certains de ses étudiants à tour de rôle pour qu'ils produisent de l'énergie pour projeter un powerpoint mais le bruit était très fort et malheureusement trop fort pour qu'elle puisse réitérer l'expérience donc voilà est-ce que cette question du bruit que ça génère a été quelque chose que tu adresse ? there est, mais seulement c'était quelque chose qui va souvent il y a quelque sorte c'était un panneau qui fait quelque chose quiか fait malheureusement à ce plan de panneau on est un panneau qui fait malheureusement vous trouverez une frontière Merci et on va prendre une dernière question qui est la question de commercialisation. Ou est-ce que tu as l'air dans la commercialisation de ce vélo ? Merci Lens pour cette présentation et toutes ces réponses. On va passer au troisième et dernier projet ayant trait aux enjeux de l'énergie. Ce projet c'est Waste End. On va accueillir Nathan Waste End c'est le projet de Lola qui est diplômé en ingénierie civile à l'université de Mons et Nathan ingénieur en gestion à l'UCLouvain Fucam Mons. Et Waste End c'est un projet qui a beau but de valoriser les déchets alimentaires avec deux bénéfices majeurs, la réduction du gaspillage et la production d'énergie verte. Lola et Nathan sont coachés par Student Lab à Charleroi et c'est donc Nathan qui va nous présenter le projet. Lola nous rejoindra pour la partie questions. Nathan, c'est à vous. D'accord, merci Jérôme. Donc voilà, bonjour à tous. J'espère que la matinée se passe bien. Donc comme on vous l'a déjà dit, je viens de vous parler aujourd'hui de Waste End. Alors donc Waste End c'est une start-up qui part du constat que chaque seconde, 130 kg de denrées alimentaires sont gaspillées en Belgique. La plupart du temps, les restes d'assiettes et les parties d'aliments non cuisinés finissent à la poubelle avec le reste des déchets non alimentaires pour être ensuite acheminés avec d'énormes camions-bennes et la plupart du temps dans un incinérateur. On a une solution pour traiter ces déchets par biométhanisation directement sur site et permet aux collectivités, aux écoles, aux maisons de repos, aux entreprises de traiter leurs déchets organiques par un procédé naturel. Et de s'inscrire dans l'économie circulaire. Donc on reviendra un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais vous raconter un petit peu d'histoire. Si tu peux revenir au slide juste précédent, s'il te plaît. Alors donc l'idée née en 2018, à la fin du master de Lola. Donc à l'époque, elle a été suivie par LME, la maison d'autorise, et elle participe cette année-là au Zinopepit Award et remporte le prix. En 2019, Lola me contacte. Elle me dit que le projet commence à prendre forme, commence à prendre de l'ampleur et qu'elle aura besoin de quelqu'un pour l'épauler. Vu que son projet me faisait déjà bien rêver à l'époque, il est évident que j'ai dit oui. En 2020, West End a été sélectionné par le jury de la Fondation pour les générations futures. En tant que nous sommes là, on va en profiter. On les remercie encore une fois. Et enfin, après un long confinement qui a vu fermer Maison-Copo, école et parfois même entreprise, nous avons pu lancer le test de notre premier prototype qui est installé à Marcinelle dans la cuisine du Chez Panneau. Alors concrètement, comment ça marche et qu'est-ce qu'on propose ? Donc, le digesteur des déchets organiques de West End est fait en trois parties. Voilà, merci. Une petite centrale, qui est l'enceinte anaerobique, qu'on appelle aussi le réacteur, et dans laquelle nous venons jeter les déchets. Donc, dans cette enceinte, il y a tout un tas de bactéries qui vont venir se mettre sur les déchets organiques et commencer leur boulot de digestion. De la dégradation de ces déchets par les bactéries, nous allons pouvoir en tirer deux choses. La première chose, c'est qu'on sort une énergie complètement vainque et tout le fond de méthane. Donc, ce méthane peut être directement une machine qui fonctionne au gaz, comme une cuisinière par exemple, et être utilisé un peu tout le monde. Ensuite, nous récoltons du digesta, ce fond d'engrais liquide ou doux. Et pareil, ce digesta peut également être utilisé directement sur place pour un potager, des parterres ou tout autre espace vert. Donc, comme vous voyez à l'écran, notre machine est en permanence monitorée par tout un tas de capteurs. Donc, ça permet à nos clients de voir où ils sont dans le traitement de leurs déchets, ainsi que dans leur production de gaz et de digesta. Et ça leur permet aussi d'avoir un outil de communication, un outil supplémentaire pour parler de leur démarche environnementale. Et pour nous, ça nous permet de faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive, parce que c'est bien connu, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà, j'espère que d'autres projets sont un peu plus clairs pour vous maintenant. Et du coup, je vais laisser la parole à Lola pour répondre à vos questions. Merci Nathan. Et on accueille en effet Lola pour cette partie questions-réponses. Et tant qu'elle arrive, ça vous laisse le temps de poser la première question. Alors, la première question, c'est celle de vos compétiteurs. Donc, qui sont les compétiteurs auxquels votre projet se frotte ? Je t'invite à activer ton micro, Lola. Voilà, ça ira mieux comme ça. Donc, nos premiers compétiteurs, ce sont les sociétés de collecte actuelles de déchets. C'est le système qui est actuellement mis en place. Et que tous les, que ce soit restaurateurs et les collectivités, la plupart d'entre eux passent par ces grosses sociétés de collecte de déchets. Et donc, c'est le concurrent principal que nous avons. Et notre challenge est de remplacer ce modèle classique par notre solution innovante. Une deuxième question, c'est est-ce qu'on peut alimenter en continu le digesteur ou est-ce qu'il faut attendre qu'un cycle de digestion soit terminé ? Alors, il est préférable, justement, de l'alimenter en continu ou plutôt ce qu'on appelle semi-continu, c'est-à-dire quotidiennement. Donc, ça permet de maintenir les bactéries avec un rythme régulier et d'avoir les meilleurs rendements possibles. Car si on arrête l'alimentation, en fait, les bactéries ne sont plus nourries et finissent par nourrir. Merci. Une question assez classique, celle du prix. Quel est le pricing de cette innovation ? Eh bien, ça dépend du volume de déchets à prêter, mais pour le plus possible tel que l'on fournit, c'est-à-dire à partir de 10 kilos de déchets par jour, on démarre sur un prix aux alentours de 10 000 euros. Ok. Et là, c'était une autre question sur le prix. Si j'ai bien compris la question, le prix de l'installation permet pour l'utilisateur d'avoir un retour sur investissement autour de 5 à 7 ans grâce, justement, à l'économie qu'il va faire sur l'énergie générée, donc sur le gaz économisé, mais principalement sur sa facture de collecte des déchets, puisqu'il n'aura plus à faire appel, justement, au collecteur mentionné avant. Est-ce que vous avez déposé un brevet pour cette innovation ? Non, nous n'avons pas déposé de brevet, car en fait, la biométhanisation, c'est un procédé qui existe depuis toujours, qui est produit par les bactéries. Et donc, ici, l'innovation consiste à miniaturiser l'appareil, mais le process en lui-même existe depuis toujours. On va encore prendre deux dernières questions. La première, c'est quelle serait la taille idéale d'une collectivité pour que votre système ou est-elle fonctionne de manière optimale ? En fait, la condition est vraiment sur la quantité de déchets, c'est-à-dire avoir 10 kilos de déchets par jour, c'est le minimum, et peu importe que ces 10 kilos soient fournis par 40 personnes ou par 150 personnes. Ça, pour nous, ça n'a pas vraiment d'importance. Et la dernière question, c'est dans votre développement futur, qu'est-ce que vous recherchez actuellement pour développer cette entreprise ? Donc, actuellement, comme Nathan l'a expliqué, nous avons un premier pré-tot-type. Et nous avons pour objectif, donc, de faire une version plus avancée, grâce notamment à la bourse remportée grâce à la Fondation des Générations Futures. Nous allons mettre en place cet automne un crowdfunding avec une école, mais nous souhaiterions avoir un maximum d'installations de prototypes avant de débuter la commercialisation. Donc, nous sommes à la recherche de partenaires, de l'OVK ou collectivités qui souhaiteraient tester notre prototype en condition réelle. Et voilà, nous sommes prêts à rencontrer tout type d'établissement qui serait intéressé. Parfait. Écoutez, merci tous les deux pour cette présentation et pour ces réponses très concrètes. C'était ceci clôture le premier round avec les projets traitant de l'enjeu dont on sait à quel point il est important et urgent de revoir notre consommation énergétique. On va passer à trois autres projets qui ont deux choses en commun. Ce sont des projets qui traitent d'un autre aspect, celui de développer une économie qui propose des produits, des services qui sont en soutien aux personnes invalides, qui sont en soutien aux personnes en situation plus compliquée, qui s'adressent aussi à la sécurité des jeunes. Et donc, on va trouver ces trois projets qui ont comme deuxième point commun tous des lauréats de l'édition 2019, donc des projets qui ont pu, même si on sait que le Covid a impacté aussi le développement de ces projets, ce sont des projets qui ont pu avancer un peu plus que les lauréats de cette année-ci dans leur développement. On va commencer par le premier projet qui est Boutrec. Alors, Boutrec, c'est le projet de trois étudiants liégeois, Lionel, Maxime et Géraud, qui sont diplômés en ingénierie industrielle à la haute école Gramme à Liège et qui sont coachés par le Venture Lab. Boutrec, c'est un fauteuil roulant monoroue tout terrain qui permet aux personnes à mobilité réduite de se rendre sur des chemins de randonnée moins pratiquables. C'est Lionel qui va nous présenter Boutrec. Bonjour à tous. Jérôme et moi-même travaillons sur le projet Boutrec. Et comme on l'a très bien expliqué, le projet Boutrec consiste dans la création d'un fauteuil roulant tout terrain permettant aux personnes à mobilité réduite de pratiquer de la randonnée, que ce soit en forêt, en montagne ou sur la plage. Une des particularités de notre fauteuil est le fait qu'il est composé de tiges de bambou. Donc, ces tiges apportent de la légèreté tout en étant résistantes, apportent aussi beaucoup de confort grâce à l'absorption des vibrations et permettent aussi aux fauteuils d'avoir un impact environnemental plus faible. On peut aller à la slide suivante. Donc, le projet, il a démarré parce qu'on s'est vraiment rendu compte que pour les personnes à mobilité réduite, il était vraiment très difficile d'aller dans des paysages, voir de beaux paysages, parce que le fauteuil roulant traditionnel est vite limité. Et les autres dispositifs qui existent actuellement, déjà, il n'y en a pas beaucoup. C'est relativement cher, lourd ou peu pratique. C'est pourquoi nous avons vraiment voulu apporter une solution à ça et permettre à ces personnes de découvrir des paysages qui les font rêver, qui les font se sentir plus libres. À côté de ça, comme on a pu le voir sur la slide précédente, le fauteuil doit être conduit via deux personnes. Donc, le fait d'être en groupe avec le fauteuil permet vraiment des moments de partage, de liberté, d'inclusion, je veux dire, des personnes à mobilité réduite. C'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup plu lorsqu'on a été dans des associations, testé différents produits. C'était vraiment cet échange avec les personnes à mobilité réduite, le fait de forcer que ce manuel de partage qui nous a beaucoup plu et beaucoup motivé dans le projet. Donc, grâce au fond Albert Vanné, que nous avons reçu l'année passée, nous avons pu finaliser notre dernier prototype, à savoir que nous avons eu plusieurs conceptions, plusieurs prototypes différents, avec à chaque fois des tests, des retours d'associations ou d'utilisateurs, pour améliorer et arriver à la version actuelle, qui est notre dernière version, et qui sera la version commercialisable. Donc, nous avons pu terminer ce prototype, faire des tests justement avec des associations, des personnes afin de le valider. Nous avons aussi pu faire des tests en laboratoire pour la résistance de notre fauteuil. Et l'argent qui nous reste va vraiment nous servir ici à faire les homologations pour pouvoir commercialiser le fauteuil d'ici début 2020. Donc, voilà pour moi. Merci, merci Lionel. Je crois que tout le monde a compris maintenant comment ça se déroulait. On attend vos premières questions dans la zone questions-réponses. Alors, la première question, c'est où comptez-vous localiser la production ? La production se fera en Belgique, donc par nous-mêmes dans un premier temps. Ensuite, lorsque la production sera un peu plus élevée, on continuera de la faire en Belgique. Et là, on devra voir un peu avec qui on travaille. Il n'est pas exclu qu'on travaille avec des ateliers protégés ou autres, mais ce sont des pièces qui doivent encore être à valider. Mais pour l'instant, la production se fait par nous-mêmes ici en Belgique. D'accord. Et le poids de votre fauteuil ? On arrive à 22 kg. Donc, ce qui se fait actuellement, on est souvent à tout à l'entour de 30 kg. Donc ici, on a essayé d'alléger au maximum. Après, on est toujours à 22 kg ici. Très bien. Une autre question, c'est celle du prix. Avez-vous déjà une estimation de son futur ? Ici, j'ai une fourchette parce qu'on doit encore voir avec certains fournisseurs, certains détails, mais notre fauteuil sera situé en 2 000 et 2 300 euros. Donc, on voulait qu'il soit plus accessible que ce qui se fait actuellement. Et c'était un de nos buts principaux. Est-ce que c'est une suggestion qui est faite par un des participants de prévoir peut-être un système de parrainage afin de booster le principe de bouche-à-oreille ? C'est quelque chose auquel vous aviez déjà éventuellement pensé ? Le parrainage, à proprement parler non, mais il y a beaucoup d'associations qui sont dans le milieu, justement, de la randonnée avec les personnes en mobilité réduite, avec qui on a déjà beaucoup de contacts. Et donc, le bouche-à-oreille se fait vraiment très fort dans ce réseau-là. Donc, c'est quelque chose qui nous aide, justement, qui nous a aidés ici à faire notre fauteuil parce qu'on avait pas mal de retours, mais qui va aussi nous aider par la suite pour la commercialisation. Alors, dans les autres questions, une question posée en Irlandais, est-ce qu'il y a un site web où on peut trouver les informations afin que ce projet puisse être partagé ? Pour l'instant, notre réseau principal, c'est sur Facebook, donc Bootrek Belgium, sur Facebook. Et c'est là où on met le plus d'informations. Un site web direct. D'accord. Bon courant. Super. On va encore prendre deux dernières questions. La première, c'est quelqu'un qui imagine déjà des développements futurs. Est-ce que vous comptez créer aussi un fauteuil où la personne pourrait finalement être totalement indépendante ? Nous, notre but ici, c'est de travailler avec le bambou. Et on y a déjà pensé, totalement indépendante, avec qui on ne serait pas, je veux dire, on n'arriverait pas à proposer un produit concurrent par rapport à ce qui se fait pour l'instant avec notre technique de fabrication. Par contre, nous avons des idées pour prendre ce fauteuil-là, permettre à la personne à mobilité réduite dedans, qui a la mobilité de ses mains, de pouvoir aider les accompagnateurs. Donc ça, c'est des idées qu'on n'a pas encore développées, mais auxquelles on pense pour le futur. Merci. Et donc, la dernière question, brièvement, traite de la culture du bambou. En fait, l'approvisionnement au bambou, est-ce qu'il est bio ? Est-ce qu'il est dans des conditions de culture durable, éthique ? Donc, il faut savoir que pour la variété de bambou que nous utilisons, elle est bien spécifique parce qu'elle doit être assez résistante, vu les bras de levier que nous utilisons. On ne sait pas avoir ce bambou-là en Europe. Mais nous travaillons avec un fournisseur qui, justement, garantit la bonne coupe, je veux dire, du bambou avec une coupe raisonnée, un traitement aussi naturel, contrairement à ce qui se fait, où on peut avoir des traitements chimiques. Donc, on travaille vraiment avec un partenaire là-dedans qui, de ce côté-là, est transparent et où on est sûr d'avoir un bambou qui a été traité de manière raisonnée. Merci pour toutes ces infos et pour ce partage d'un très beau projet, Lionel. Bonne chance pour la suite. On va continuer avec les deux projets suivants. Donc, le premier, ce sera Tulipal. Alors, Tulipal, c'est le projet d'une équipe de cinq jeunes. C'est une équipe qui a un peu changé. C'est aussi ça, les parcours des étudiants entrepreneurs. On lance un projet dans le cadre de ces études. Et puis, parfois, on a d'autres parcours de vie et parcours professionnels. Mais Lucas est toujours bel et bien présent dans ce projet. Et donc, ce projet est coaché par le Startup à Bruxelles. Et donc, Tulipal, c'est un dispositif deux en un pour les utilisatrices de CUP menstruelle. Lucas va nous en dire plus. C'est à toi. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent. J'ai le plaisir de vous présenter Tulipal, notre Startup MedTech engagé. Donc, les coûts menstruelles ou la CUP sont des alternatives aux protections hygiéniques traditionnelles et présentent de nombreux avantages. Tout d'abord, elles sont écologiques, réutilisables et durent 5 à 10 ans, peu coûteuses, en moyenne qu'un enceinte par mois. Elles sont aussi faites d'un matériau biocompatible. Mais enfin, elles sont portables. Cependant, à cause de leur réutilisation, les femmes doivent leur accorder un certain entretien. En fait, elles doivent être nettoyées 3 à 4 fois par jour, estérilisées au moins 2 fois par cycle. Elles doivent correctement être insérées et retirées du vagin, ce qui peut parfois être un peu difficile. Enfin, il y a une barrière psychologique non négligeable. A partir des problèmes précédents, grâce à des interviews et des sondages, on a ciblé les deux problématiques les plus importantes pour les utilisatrices, à savoir le nettoyage dans des endroits publics en absence d'un évier privatif et la stérilisation de cette dernière. Avec Tulipal, on a donc développé un dispositif 2 en 1 qui résout les deux problématiques, nettoyage et stérilisation, avec un seul produit dédié. Donc, le produit de Tulipal aidera d'une part les utilisatrices de la cup dans leur vie quotidienne et de ce moment permettra à d'autres femmes d'adopter cette solution économique, écologique, puisque le plus grand frein pour son adoption sera résolu. Donc, si on peut passer au slide d'après. Donc, cela fait plus d'un an et demi que nous sommes lancés sur le projet. Au début, on était des étudiants et maintenant, on est en full-time. Tout d'abord, on a passé du temps sur la problématique, à bien la comprendre, à comprendre les besoins et les enjeux. Et ce qui nous a permis de connaître très bien les utilisatrices de la coupe mensuelle et construire une grande communauté d'ambassautrices autour de Tulipal. Ensuite, on a dédié notre dernière année académique, à travers des mémoires de fin d'études, business et polytechniciens, à la création d'un business plan et une solution technique pour résoudre les problématiques annoncées précédemment. C'est lors de cette phase que nos chemins se sont croisés avec la Fondation pour les générations futures. Grâce à leur bourse, on a pu explorer des différentes pistes du prototypage de la solution. Ça nous a permis de développer des produits sans aucun handicap économique. Les projets se trouvent actuellement à la fin de la recherche et développement. Et on a des tests utilisatrices et des dépôts d'un brevet. Récent pour laquelle vous ne voyez pas le dispositif sur cette présentation. Finalement, les prochaines étapes consistent dans le développement d'une stratégie commerciale, améliorer le design, construire une stratégie marketing autour du produit, avec le but de chercher un financement qui nous permettra de lancer le produit sur le marché. Mais avec Tulipal, je voyais… On va commencer le partage d'écran. J'ai commencé le partage d'écran ? Non, je ne pense pas. En tout cas, de notre côté, il n'y a pas de problème. Ok, pardon. Donc, en fait, avec Tulipal, on ne s'arrête pas là. Le vrai objectif qui guide nos actions est d'avoir de l'impact. Donc, nous nous sommes convaincus d'un besoin d'une transition écologique urgente. On a envie d'être acteur de celle-ci. D'une part, on a conçu notre dispositif d'une façon durable et le plus neutre en émissions. L'objectif est de faire en sorte qu'une grande partie des filles puissent faire les pas vers la cup grâce à notre dispositif pour nettoyer la stérilisation. Ce chiffre permettra, d'une part, réduire les émissions de CO2 et les déchets produits par les protections hygiéniques traditionnelles. Et deuxièmement, on a envie de lutter contre l'égalité de genre. L'innovation dans ce secteur crée une certaine démystification, mais on a envie d'aller au-delà. Donc, en fait, pour cela, on lance deux projets en parallèle avec le développement du produit pour démystifier et la lutter contre la priquetité menstruelle. Donc, si vous avez d'autres questions, si vous voulez avoir plus d'informations, devenir ambassadeur ou ambassatrice, devenir partenaire du projet ou simplement nous aider avec Tulipan. N'hésitez pas à nous contacter ou rejoindre ou aller sur notre site. Et encore un merci à Fondation Génération Futur. Merci. Merci, Lucas. Voilà, on va prendre une minute de questions-réponses. Je vois la première question qui concerne la matière dans laquelle la cup est faite. Est-ce que c'est du plastique ? Et si oui, c'est du plastique, quel lien entre ce plastique et les hormones endocriniennes sur la santé ? Donc, en fait, la cup, elle est soit faite de silicone ou d'un plastique qui s'appelle thermoplastic lastomere. Et donc, en fait, c'est des matériaux qui sont, comme je dis, biocompatibles. Ils sont neutres. Ils sont utilisés très souvent en médecine pour des implants, des prothèses. Et donc, il n'y a aucun… C'est complètement neutre à l'intérieur du corps. Et il n'y a aucun effet secondaire. Il n'y a rien du tout. Et donc, c'est un truc qui existe depuis de nombreuses années. Et nous, on ne propose pas la cup. On fait un dispositif pour la nettoyer et la stérilité. Alors, tu as mentionné la mobilisation d'ambassadrices. En quoi ça consiste exactement ? Donc, en fait, les ambassadrices, enfin, l'ambassadeur ou l'ambassadrice, c'est des filles et des garçons qui soutiennent le projet, qui sont touchés par ce qu'on fait. Et donc, ils rejoignent cette communauté à laquelle on utilise de temps en temps pour poser des questions, faire des sondages ou faire des tests du dispositif comme ceux qu'on mène actuellement. Et on le renvoie à une newsletter une fois par mois. Et c'est vraiment pour soutenir le projet et rester au courant. On sait qu'étant donné que vous êtes dans un processus de brevetage, tu ne peux pas tout communiquer. Je ne sais pas si cette question, la réponse est communiquable ou pas, mais quel produit vous utilisez pour le nettoyage et la stérilisation ? Justement, c'est le produit qu'on a développé. Et donc, actuellement, on a mis beaucoup d'attention pour ce qui est production intellectuelle. Donc, on a fait beaucoup de recherches d'intériorité auparavant. On a travaillé avec des consultants des productions intellectuels qui nous ont beaucoup aidés. Et donc là, on est sur le point de mettre un brevet en Belgique. Et donc, à partir de ce moment-là, on pourra divulguer nos différents dispositifs. Donc, à savoir, on a des centaines et centaines de dispositifs imprimés en 3D, mais malheureusement, on ne peut pas le montrer. Parce que sinon, ça tomberait dans le domaine public et donc ça ne serait plus veuilleux brevetage. C'est un beau teasing pour que tout le monde soit curieux de suivre les développements futurs de Tulipal. Une autre question sur la durée d'utilisation du produit. Donc, on vit la même durée de vie que la cup, à savoir entre 5 et 10 ans. Et donc, dans notre développement, on a envie de créer un one-life item, à savoir, et donner une solution si jamais il y a des pièces qui se cassent à l'intérieur, donner des tutoriels pour réparer certains trucs ou donner des pièces qu'on puisse acheter individuellement, celles qui se caseraient éventuellement les plus souvent. Mais l'objectif, c'est qu'elles durent autant que la cup. Écoute, merci Lucas pour toutes ces infos et bonne chance dans tout ce processus de brevetage. On va passer au projet suivant, le dernier projet avant les dernières interventions. Ce projet, c'est FLYN. Alors, on va accueillir Adelin. Donc, Adelin et Zachary, qui étaient étudiants en ingénieur de gestion à la Louvain School of Management, sont accompagnés par l'Incubator à Louvain-la-Neuve. Et ils ont conçu cet étilotest interactif qui est mis à disposition lors d'événements ou dans des bars sous forme de temps. Très curieux de t'entendre, Adelin. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Adelin, cofondateur de la startup FLYN. En le mot, FLYN, c'est une startup qui a été créée pour lutter contre la problématique de l'alcool au volant, qui fait encore aujourd'hui, malheureusement, de nombreuses victimes. Notre vision a été de créer la première borne étilotest connectée qui permettra au grand public de se tester à chaque fois qu'il sort d'un bar ou d'un événement. Alors, imaginez-vous à la fin d'une soirée, vous êtes bien amusé, vous avez bu quelques verres et très logiquement, vous allez vous demander si vous êtes en état de conduire. Et c'est justement là que la FLYN BOX devient votre meilleur allié. En un souffle, la FLYN BOX vous permet de tester votre taux d'alcoolémie. Notre application interactive vous proposera également des conseils comme le temps avant de redescendre sous la limite légale ou encore des solutions alternatives à la conduite comme l'appel à un taxi ou l'utilisation d'une plateforme de covoiturage. L'essence de notre projet est et a toujours été de sensibiliser la population à une consommation d'alcool plus responsable et ce, toujours de manière fun et interactive. D'ailleurs, pour intensifier ce côté fun, on a ajouté un appareil photo à la FLYN BOX qui permettra d'immortaliser les petits moments entre amis pendant vos soirées. Alors, on peut passer à la prochaine slide. Pour assurer l'impact voulu sur le comportement des consommateurs, nous avons voulu garder notre borne totalement gratuite pour nos utilisateurs. La FLYN BOX sera alors financée soit par l'organisateur de l'événement, soit par des organisations externes qui pourront afficher des campagnes publicitaires directement via l'écran de la borne. Alors, parlons un peu technique. FLYN travaille avec les pionniers en matière de capteurs d'alcool, ce qui nous permet de vous proposer un étudio-test aussi fiable que précis. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'étudio-test qu'on utilise est le même que celui utilisé par la police en Belgique. Chez FLYN, nous sommes aussi soucieux de nous inscrire dans une démarche respectueuse de l'environnement. C'est pourquoi nous avons développé des embouts à usage unique 100% recyclable et biodégradable. Si nous sommes ici devant vous, c'est surtout pour remercier la Fondation pour les Générations Futures et plus particulièrement le Fonds Albert Van Ey qui nous a aidé à concrétiser notre projet. Grâce au fonds que nous avons reçu, nous avons pu faire appel à des designers industriels pour développer le premier prototype de notre FLYN BOX. Vous pouvez le voir à l'écran ici tout à droite. On en est vraiment très fiers et on a hâte d'entendre vos avis. Pour terminer, parlons à venir. Nous allons bientôt produire les premiers exemplaires de la FLYN BOX qui seront disponibles dès janvier à la location pour l'événementiel et ensuite dans les bars partout en Belgique. Yes ! Je vous remercie beaucoup pour votre attention et surtout n'hésitez pas à nous poser des questions. Zachary, qui est à côté de moi, vous répondra à tout ça. Merci beaucoup. Parfait, merci Adnan. Bienvenue Zachary. On va prendre ce dernier round de questions à Adnan et Zachary. C'est parti. La première question. Est-ce que quelqu'un se lance ? Ils sont timides aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez envisagé de faire en sorte de relier votre système à un système de parcmètre ? Alors, on y a pensé effectivement, mais l'environnement des parkings est un environnement beaucoup plus à risque évidemment, puisque là, pour le moment, les bornes sont placées dans un espace privé. Les parkings sont du domaine public et donc pour développer une borne pour les parkings, il faudrait évidemment avoir une deuxième phase de développement avec des bornes beaucoup plus solides et qui pourront résister à tout ce que l'environnement, mais aussi son public pourra lui faire subir. Donc, oui, c'est dans nos plans, mais on ne sait pas encore dire dans combien de temps. Donc, c'est pour ça qu'on touche directement pour le moment les lieux où les gens consomment et pas les lieux où ils reprennent les voitures. Une contrainte qui, évidemment, est très actuelle, c'est celle liée au Covid. Est-ce que les aspects de distanciation physique et donc le fait de respirer et expirer dans un éthylotest, c'est quelque chose qui pose un souci actuellement ? Alors, au niveau technique, ça ne doit pas poser le souci puisque chaque embout est interchangeable et à usage unique. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de transfert de salive et en plus, la zone où on souffle, il y a un système anti-reflux. Donc, ça veut dire que même si vous vous inspirez dans la paille, vous n'aurez pas d'air d'une autre personne. On a aussi créé une pièce supplémentaire qu'on vient ajouter à cette borne où on met un poussoir avec du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains si les personnes le désirent avant de pouvoir toucher l'écran, comme l'écran est un écran tactile. Donc, on s'est adapté à la situation actuelle. Est-ce que, par ailleurs, vous avez eu des contacts avec des organisations publiques de prévention routière ou la police, par exemple, pour des partenariats éventuels ? Alors, on a eu des contacts, effectivement. En toute honnêteté, ce n'est pas des contacts toujours faciles puisque, qui dit public, dit souvent administratif et donc, c'est un peu plus lent. Le projet a toujours été bien accueilli, mais il n'y a rien de concret au niveau de l'action. Donc, on a été, par exemple, en lien avec l'association Wallonne pour la sécurité routière. On a été en contact avec d'autres organismes comme celui qui s'occupe des campagnes Bob, etc. Mais aujourd'hui, on ne peut pas encore dire qu'il y a une réelle collaboration entre eux et nous. D'accord. Et la dernière question qu'on va prendre, c'est celle, pour aller encore un pas plus loin dans la cohérence, notamment énergétique, est-ce que vous avez envisagé de l'utiliser avec un panneau solaire ? Alors, dans un premier temps, non, puisque pour le moment, elles sont dans un environnement privé, comme j'ai pu le dire, donc elles sont simplement branchées sur le secteur. La question, vraiment, de l'environnement extérieur sur les parkings, on n'y a pas, franchement, réfléchi pour le moment. On sait qu'il y a un système de batterie et, évidemment, il y a certains parkmecs qui sont aujourd'hui avec un panneau solaire. Donc, c'est une solution tout à fait envisageable par la suite. D'autres développements en perspective. Merci, en tout cas, pour vos présentations et merci, j'en profite, vu que vous étiez les derniers, pour remercier l'ensemble des participants. On ne pourra malheureusement pas prendre les toutes dernières questions ayant pris un peu de retard. Merci à tous et bravo, surtout à tous. Je t'ai à signaler que certains projets que vous n'aurez pas pu découvrir aujourd'hui, vous pouvez les découvrir sur notre site web. Il y avait Easy Remote qui aurait dû pitcher aujourd'hui et qui, malheureusement, n'a pas pu se rendre disponible auprès de son nouvel employeur. Il a commencé une nouvelle vie professionnelle. Il compte persévérer dans le projet de Easy Remote, mais malheureusement, n'a pas pu être présent. Trois autres projets lauréats de l'année passée, Incense, Chef Demo et NeoFinder. Ce sont de très beaux projets. Je vous invite aussi à les découvrir sur notre site internet. Donc voilà, je passe la parole maintenant pour quelques commentaires de Marcel Miller. Marcel Miller est président du comité de gestion du fonds Albert Vanet, dont vous savez que c'est le fonds qui a permis d'initier et de rapidement déployer ce programme de soutien aux étudiants entrepreneurs. Marcel a une expérience industrielle comme directeur d'Alston Benelux et de nombreux engagements, tels qu'au sein de l'ARES, l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur. Et c'est l'occasion de dire que Marcel est également, outre son rôle de président du comité de gestion, et également membre du jury de sélection qui rassemblait également Laura Beltrame de Agoria, Anse Smets de Vito et Jasper Vereit de Turbulent. On les remercie tous les quatre parce qu'évidemment, ce type de processus, un de ces moments clés, c'est ce moment où le jury peut prendre le temps d'évaluer avec beaucoup de talent et de bienveillance les projets candidats. Marcel, c'est à toi. Ok, goeiemorgen à tous. En vooral n'artoeilijk dank à onze studenten-ondernemers. Ik ben altijd verbaasd door de kwaliteit van de verschillende projecten die wij hebben gekregen over de laatste twee jaren. Ontwerp en ontwikkeling is een moeilijk proces natuurlijk, maar de creativiteit bestaat in België en we kunnen wel zien dat de projecten die op de tafel zitten van belang zijn voor onze ondernemers. Een van de moeilijkste stappen natuurlijk voor een ondernemer is de productie van de allereerste prototype. Het is heel belangrijk, omdat dat is de manier om de verschillende hypothèses te valideren. En soms zijn er verschillen tussen de gedachten natuurlijk en de realiteit. En daarom de productie van de eerste prototype is heel belangrijk. Dat was goed begrepen door mevrouw Vané die een belangrijke sponsor is van deze initiatief. En we kunnen natuurlijk mevrouw Vané opnieuw bedanken voor zijn steun aan de stichting en de andere partners die ook met ons samen spelen. U weet het ook, de fondatie is ouverd aan alle onze entrepreneurs. Ik denk dat het heel belangrijk is voor hen de bedrijven van de coaching. En ik wil vraiment remercier alle incubateurs die ook participen aan de vitaliteit en het soutien van deze verschillende équipeen. We hebben ook, zoals on a expliqué, de heel erg nombreux projets over de twee eerste jaar. Ik zeg dat het echt een kwestie van van de satisfaction. Dat is aan het moment onze jeunes zijn creatiefs en kunnen worden met er met zoveel erg interessanten. Maar, évidemment, het probleme met dat, het is dat we niet de vrouw van de vrouw voor ons, die membres van de jury, pour sélectionner les lauréats. Alors, comment est-ce qu'on a fonctionné ? On a fonctionné de manière assez simple. Ça a été difficile, mais nécessaire pour évidemment vous choisir, à vous qui avez l'occasion de présenter vos projets ici hier et aujourd'hui. Et en fait, on a fonctionné sur un certain nombre de critères. Le premier, évidemment, c'est la qualité du projet elle-même. Le deuxième, c'est de voir qu'ils respectent bien les principes de la vision 360 degrés telle qu'elle est développée par la Fondation avec les principes des 4 P dont on a parlé en début de séance. On a regardé aussi la qualité de l'équipe parce qu'on pense que très souvent, c'est important également de voir qu'on a des équipes bien équilibrées. On ne pense pas uniquement à l'aspect technique, mais également aux aspects autres tels que les possibilités de développer l'activité dans sa partie commerciale et probablement financière aussi. Voilà, c'est vraiment pour nous un pur bonheur de travailler sur ce type d'activité. On vous souhaite à tous en tout cas beaucoup de succès dans vos prochains développements. J'espère en tout cas que les financements qui ont été mis à votre disposition vous aideront en tout cas à réaliser votre premier prototype. Sachez que quelque part, on est de tout corps avec vous et on vous souhaite vraiment beaucoup de succès dans votre vie professionnelle en espérant en tout cas que d'ici 5 ans, on aura quelques grands entrepreneurs parmi tous ceux qui ont été sélectionnés ici sur les deux dernières journées. Merci à vous et bon succès. Merci Marcel et aucun doute qu'on retrouvera de beaux projets encore forts et bien vivants dans 5 ans. Je voulais juste avant de passer la parole à Benoît Deren, directeur de la Fondation, mentionner trois petites choses. Si vous remontez dans le chat, vous pouvez retrouver à chaque fois les liens sur notre site web vers les initiatives et parfois là, donc outre le descriptif, quelques photos, également un lien vers soit leur réseau social ou leur site. Un petit message qui nous est parvenu, juste de signaler que l'organisation Ingénieurs sans frontières prime également ce genre de travaux de fin d'études en ingénierie et donc n'hésitez pas à aller sur leur site isfbelgique.org. Et enfin, une question a été posée sur ceux qui ont loupé une partie du webinaire. Les vidéos, l'enregistrement de ce webinaire sera mis en ligne dans les prochaines semaines. On vous tiendra en courant, vous pourrez revoir les parties que vous avez éventuellement manquées. Donc voilà, Benoît, je te passe la parole pour un petit partage de ces dernières impressions à l'issue de ce très joli webinaire. Et aussi, merci Marcel et tous vos élèves. Trots et enthousiasme, c'est le sens de l'énergie et de la motivation de ces jeunes. Les prototypes, les prototypes, qui ont été présentés, ont donné, ont donné, dans toute leur diversité, un beau modèle de l'innovation. En fait, tout ceci souligne qu'une fondation comme la nôtre peut et doit jouer un rôle clé dans le déploiement de telles innovations. Mais également que celles et ceux qui apportent leur soutien à la fondation ont un impact très concret sur le monde de demain. Tout ceci donne également envie de faire profondément confiance à cette jeunesse qui pousse la porte avec des idées nouvelles et tentent de les concrétiser. À vous, la jeune génération, je voudrais vous dire, n'hésitez pas à prendre des risques. C'est pour cela que vous avez notre soutien. Mais aussi, n'ayez pas peur d'un échec potentiel. S'il devait arriver, vous devrez le prendre comme une expérience formatrice qui peut vous aider dans la prochaine aventure que vous mènerez. Et qui sait, nous serons peut-être à nouveau à vos côtés à ce moment. Mais soyons d'abord résolument optimistes pour cette aventure-ci. Elle ne fait que commencer et c'est tout le bien que je vous souhaite. Je profite aussi de l'occasion pour déjà nous tourner vers 2021. Dès novembre, de nouveaux étudiants entrepreneurs seront invités à postuler en proposant leurs prototypes qui seront proclamés au début 2021. S'il y a des candidats potentiels parmi vous, c'est les auditeurs d'aujourd'hui, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur la période. Et bien sûr, passez par un incubateur puisque le statut que vous devrez avoir pour être potentiellement lauréat, ce sera le statut d'étudiant entrepreneur. D'ici là, la Fondation vous donne déjà d'autres rendez-vous qui peut-être s'affichent à l'écran, je ne sais pas si ce sera le cas. Mais toi, en tout cas, je n'en citerai qu'un pour faire bref. La Student Project Suite, la semaine de l'entreprenariat étudiant organisée par les incubateurs wallons et bruxellois à partir du 28 septembre prochain. Toute une série d'autres rendez-vous sont à l'agenda. Et pour cette très belle double réussite d'hier soir et de ce matin, merci aux lauréats, aux interprètes, Hanna et Joséphine, et à toute l'équipe de la Fondation, en particulier Marlène, pour sa précieuse aide technique pour que tout roule à l'écran. Belle journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501